Et ce soir Philippe, votre invité est Mickaël Dahan. Bonsoir Mickaël Dahan. Bonsoir. Alors en ce moment même c'est l'inauguration du Salon du Livre à Paris, porte de Versailles. C'est ouvert au public à partir de demain et jusqu'à lundi. Alors Bookin, que vous avez fondé, c'est un des acteurs du livre 2.0, celui de la littérature digitale, celle qu'on télécharge pour la lire sur une tablette de lecture, une liseuse. Alors quelle place occupe désormais le livre numérique par rapport au livre papier ? Alors le livre numérique est encore un marché naissant en France, mais c'est un marché qui est en très forte croissance. Donc ça représente à peu près 3% du chiffre d'affaires global se fait en numérique aujourd'hui. Et c'est en hausse de près de 40% par rapport à l'année dernière. Donc c'est le support qui croît le plus vite aujourd'hui en France. Oui, on peut dire que c'est un marché très profond. Alors mais quel type de lecteur préfère le numérique plutôt que le papier ? Alors en fait le gros lecteur, tout simplement. La personne qui lit beaucoup, ce n'est pas vraiment compétiteur du papier, c'est plutôt complètement complémentaire. Quand vous partez en vacances, avant, au lieu de partir avec 10 livres ou 3 livres, j'aime ce discours, j'aime ce discours. Avec 10 papiers, mais c'est la réalité. En fait, les plus gros pics de vente aujourd'hui en numérique se font au mois de juin. Donc avant de partir en vacances, les gens achètent et du livre papier et du numérique. Maintenant, il y a des catégories de livres ou de catégories de littérature qui sont beaucoup plus fortes en numérique qu'en papier. Mais justement, quel type de livres sont lus en majorité ? En majorité, c'est plutôt la littérature de genre. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de romances, de SF, de fantasy, de policiers. On est vraiment sur les best-sellers restent les best-sellers. On retrouve les best-sellers papier, on les retrouve en numérique. C'est-à-dire qu'un Marc Lévy aujourd'hui qui vient de sortir, voilà. Oui, un Marc Lévy qui vient de sortir est disponible en numérique. Un peu moins cher, moins 25 à moins 30% moins cher que sa version papier. C'est moins 30% ? Moins 30% sur le lancement version, la première version est moins 25 à moins 30% systématiquement moins cher. D'accord. Mais je crois qu'il y avait un prix unique. Il y a un prix unique sur le livre numérique. C'est-à-dire que vous avez un prix unique, tout le monde pratique le même prix sur le livre numérique. Sur le livre numérique. La FNAC. C'est important comme précision. Ça veut dire que le best-seller, on le trouve moins cher tout d'abord sur une tablette. C'est une sorte de promotion, tout simplement. Ce n'est pas tout à fait une promotion. C'est le prix du livre numérique. Il est intrinsèquement moins cher que le prix du livre papier. Pas le prix du papier, c'est ça. Il y a un prix. Simplement, moi, je voulais revenir sur la question un peu générationnelle. Moi, j'adore lire. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me détacher du papier. J'adore avoir le papier entre les mains. C'est physique. Oui, avoir mon livre. Ou est-ce que c'est un problème de génération ? Oui, c'est un problème de génération. Alors, aujourd'hui, dans l'état actuel de ce qu'on peut voir, comme je l'ai dit, c'est très complémentaire. C'est-à-dire que vous êtes prêts à sacrifier votre amour du papier pour pouvoir amener beaucoup plus de livres avec vous en vacances. Donc, c'est là où on voit le début du marché. Après, on a des gens qui basculent systématiquement dans le numérique. Et là, on est plus, effectivement, sur les jeunes générations qui, elles, ont un attachement moins profond avec le papier. Clairement, est-ce qu'on peut dire que nos enfants, nos petits-enfants, ne verront plus de papier ? Ne verront plus de papier ? À part chez nous ? C'est-à-dire qu'ils n'iront plus jamais acheté un livre ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, ce qu'on observe sur des marchés qui sont un peu en avance sur nous, comme le marché nord-américain, on est à 25% à peu près de taux de pénétration du numérique. Donc, c'est le premier ou le deuxième support après le livre de poche ou à ex-aequo avec le livre de poche en termes de nombre de ventes. Mais ça ne disparaîtra pas comme, par exemple, les bon vieux, les bon vieux cassettes ou le CD peut-être bientôt ? L'impression que ça donne, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça sature. C'est-à-dire que le marché, on a l'impression qu'il sature à 25%. Donc, moi, je suis un petit peu un homme de chiffres et c'est ce que je peux vous dire. Et puis, on peut noter aussi qu'il y a des éditions rares, des éditions luxe. Mais est-ce que ça va être comme le vinyle ? Oui, pour en connaître ça. Est-ce qu'à un moment donné, ce sera un produit high-level qu'on gardera ? Non, ce que je voulais dire, c'est par exemple de très belles éditions, par exemple avec des gravures, des choses comme ça. Là, on est d'accord. Ce qu'on appelle un peu le livre de table, le basse. Non, ça, sur ces livres-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Je dirais que ce sont ceux qui sont un peu protégés par le format lui-même et le fait que c'est aussi un élément statutaire. Donc, on va le démontrer. Sur le reste, je ne sais pas. Je ne peux pas dire si ça va disparaître à terme ou pas. Il n'empêche que, visiblement, le livre numérique fait peur, entre guillemets, puisque la Commission européenne veut vous taxer avec une TVA à 20% par rapport à la TVA qui va être réduite à 5% pour le livre papier. Le livre papier, c'est 5,5%. C'est le taux réduit et la TVA qui devrait être applicable pour le livre digital. Elle serait de 20% selon la Commission européenne. Alors, le prétexte est farfelu. C'est-à-dire que le livre papier, c'est un produit culturel, mais le livre digital, c'est un service. Exactement. C'est un peu délicat. C'est là où nous, on attaque plutôt le... Et tout le monde est d'accord dans le monde de l'édition. Tout le monde est d'accord. Tout le monde dit, là, c'est un petit peu trop... C'est un peu over the top. Donc, on a vu des pays... Il y a des pays qui considèrent le livre numérique comme un bien. C'est-à-dire qu'il y a une grosse discussion sur... On essaie de ranger les différents éléments dans des cases. Et là, on a décidé de ranger le livre numérique dans la case service. Mais il y a des pays dans le monde qui ont choisi de ranger bien ce livre numérique dans une case bien, bien numérique. Et quand on est un bien numérique, normalement, on est à 5,5% et pas à 20%. Donc, nous, on est un petit peu... Voilà, on est un peu arc-bouteau contre cette décision. Maintenant, il y a peut-être quelque chose là-dessous, de plus profond. Allons-y. C'est peut-être une bataille autour du prix du livre unique. Pardon, du prix unique du livre. Si vous changez la nature du livre numérique et que vous le faites basculer dans le domaine du service, à ce moment-là, vous n'êtes plus un livre. Donc, vous n'avez plus de... Vous avez abattu la première barrière. Et là, vous rentrez dans un domaine où vous dérégulez le prix du livre numérique. Ce n'est plus régulé. Et il y a des gros acteurs qui... Qui cherchent effectivement... Qui cherchent non à faire disparaître ça. À bousculer. C'est la loi langue qui a permis quand même aux libraires de pouvoir continuer à avoir pignon sur rue, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Et ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Voilà. Et il n'y a pas que la France qui pratique ça. Il y a deux gros pays qui sont très importants pour le domaine du marché du livre en Europe, qui sont l'Allemagne et la France, qui ont cette même règle. Michael Dahan, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Booking. C'est une entreprise de l'économie 2.0 depuis 2003. Une interview que l'on peut regarder aussi en son et en image sur la page RTL Grand Soir, bien sûr, sur une tablette, à partir de notre site rtl.fr. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage ST' 501